Bonsoir, bonsoir. Alors, je fais cette petite vidéo pour vous encourager. Je voudrais parler de l'argent, du récepteur d'argent. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de mes frères, vous avez beaucoup de compétences. On a beaucoup de compétences, mais on se retrouve en train de ne pas exceller dans notre domaine. L'argent ne vient pas à cause de la compétence que tu as. L'argent vient à cause de la façon dont tu te vois. J'ai fait des photos aussi aujourd'hui. Et j'ai un photographe qui est venu, il est photographe, il est vidéaste aussi. Il est venu, c'est lui qui est venu faire les photos aux enfants ici au centre. Et ce jeune homme en particulier ne se voit pas comme un pauvre. Bonjour, bonsoir à tout le monde. je veux juste encourager quelqu'un là dehors qui se laisse encore rabaisser par son récepteur monétaire. Ce qui vous bloque, peu importe la profession que vous faites, ce n'est pas le manque d'argent là dehors, ce n'est pas le pays où vous êtes, ce n'est même pas le manque de qualification, mais c'est le fait que vous ne vous voyez pas comme quelqu'un qui peut recevoir l'argent. Et vous savez d'où ça commence, la famille où on a grandi. Je coache des enfants, ceux qui me suivent en appartement ou bien sur la page d'enfants d'excellence, vous voyez souvent ce que je fais avec les enfants. Le plus grand problème que j'ai avec les enfants que je coache, c'est le fait que ces enfants acceptent qu'ils peuvent gagner de l'argent. Les parents leur ont déjà dit donc, le parent a bloqué l'enfant, l'enfant ne sait pas qu'il peut voir. Enfin, il y a des enfants de 10 ans qui n'ont jamais touché dans leurs mains comme ça, 50 000 francs, c'est pas. Donc, on a un enfant qui grandit, il a une relation avec tout, sauf l'argent. Quand tu prononces l'argent à côté de lui, c'est, aïe, pourquoi tu dis 500 000? Et on se dit toujours que c'est l'enfant. À votre avis, vous allez vous habitué à l'argent quand? C'est quand vous allez travailler, c'est quand vous aurez, OK, quand vous me mariez, je vais commencer à accepter que je peux gagner un million de francs à faire le mois. Ça, c'est quelque chose qui touche tellement les jeunes. Je vois tellement de jeunes talentueux au Cameroun. Tu le fais en ça, tu dis. Donc, il est tellement talentueux. Il fait profil bas. L'une des raisons aussi, c'est parce que ces jeunes-là passent autant à voler. Donc, il va aller en ligne, il va voler Photoshop, il va voler ceci, il va voler le fichier pour éditer les vidéos, il va voler, donc, il vient même dans ton centre travailler pour toi, il veut voler. Apprenez à payer, payer pour ce, payer ce que vous utilisez. Quand vous-même vous allez demander, on va vous payer. Le tout, c'est que l'argent est tellement spirituel. Mais il faut que vous compreniez, l'argent est trop spirituel. Même dans l'église, il y a des gens qui viennent à l'église, tu vois, c'est fort. C'est le pasteur qui, vous voulez que le pasteur s'occupe de vous. Plus quelqu'un donne, plus il reçoit. Que tu donnes sur toi ou que tu investisses sur toi, que tu investisses sur ta famille, que tu investisses pour aider quelqu'un dans la rue, que tu investisses. Les lois de la nature, en fait, Dieu n'est pas injuste. Il a mis les lois dans la nature. Si bien que, moi, personnellement, même si tu viens chez moi, tu me voles. Si mon récepteur monétaire, c'est fort, c'est pour 5 000 euros le mois. Viens-tu filer mon compte bancaire, tu pars. Donne-moi deux, trois semaines, l'argent ne va revenir. L'argent est trop spirituel. Donc du coup, quand vous comprenez ça, vous n'avez pas été jaloux de quelqu'un. Vous n'avez pas à voler quelqu'un. Non. Vous comprenez. Mais maintenant, comment faire pour que mon monétaire, mon, 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 je peux dire quoi? My monitor. Mon moniteur, voilà, d'argent. Comment faire pour que ça monte? Je ne vais même pas être longue aujourd'hui. J'ai passé toute la journée avec les enfants, on a fait des photos. Je dis photos, tout ça, je suis absolument, je suis en forme. On va dire comme ça. Pourquoi ton monétaire, ton moniteur, voilà, je veux tout parler en anglais. Pourquoi ton moniteur remonte? La première chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu t'a déjà donné et veut te donner. Dieu veut te donner de l'argent. Point à la ligne d'abord. Deuxième chose, l'argent ne va pas venir vers toi parce que tu auras fait ce boulot qui est tellement grand. C'est pour ça que quand vous voyez les gens qui ne font presque rien et on leur donne l'argent, ça vous énerve. Parce que leur température, leur thème au mètre d'argent est élevé. Ils n'ont pas de soucis. Il y a des gens qui savent que je vais aller se croquer, je vais avoir l'argent. Je vais aller, je vais, je vais seulement parler bien à un garçon avec de l'argent. Toi, tu crois que non, il faut que je travaille dur. Il faut que je parle pendant cinq mois, je me casse, je me casse avant qu'on me donne 400 euros. C'est pour ça. Je ferai une vidéo, il faut que je le fasse demain. Venir en Afrique m'a beaucoup aidée. Parce qu'en Europe, l'être humain est conditionné en Europe. Malheureusement, nous sommes conditionnés en Europe. On t'a déjà conditionné de telle façon que ta maison que tu prends, tu dois habiter cette maison et ça doit te réveiller au bout de 30 ans. En Afrique, le thème au mètre monétaire déjà ici en Afrique, c'est attendez un peu, vous parlez en deux bas. Quelqu'un reste comme ça en deux mois, il t'achète la voiture. Il reste aussi fait un business. Deux mois, trois mois, l'achat, ça marche. Ils sont en train de vous mentir sur Facebook. On dit qu'il n'y a pas l'achat au pays. Oh, la guerre. Oh, on tue les gens au pays dans la rue. Non. C'est le mensonge. On a peut vous mentir. On vous ment. Je n'ai pas lavé une jeune fille aujourd'hui. Oui, je veux payer au pays depuis. Mais tu sais, l'instabilité politique du pays, ça fait qu'au moins 18 ans qu'il y a l'instabilité politique. Viendra au pays, vous allez voir. Vous allez comprendre que les gens au pays n'ont rien à envie aux gens de l'Europe. Absolument. L'argent qu'on vous donne là-bas, vous qu'on dit que c'est l'argent d'un mois de travail là. Quelqu'un ici, c'est son agent qui pousse en voiture. Il met le carburant en voiture, il fait son assurance, il paie son chauffeur. Parce que le termomètre, en Europe, on fait tout pour que ton termomètre monétaire reste bas. Quand tu ressens, tu entends 500 euros comme ça, tu as fait aïe. Pour avoir 500 euros, soit tu n'as pas fait de mauvaises choses, soit tu n'as pas fait de mauvaises choses là-dedans, tu escroques les gens, tu fais des trucs avec des cartes, tu voles pour avoir un peu d'argent. Comprenez que l'argent ne va pas venir vers vous, parce que vous avez toujours travaillé, parce que vous avez, il y a des gens qui font une seule formation. Avec la petite formation, il a un petit business, avec le petit business là, il se fait beaucoup d'argent. Toi, tu as cinq activités que tu fais. Oui, je vends ça, je fais la nourriture, je fais les croquettes, je fais mon immobilier, je fais ça. À la fin, tu vois, je t'entends un peu d'argent comme ça. Parce que ton termomètre monétaire est trop bas. Donc, libérez déjà votre esprit. Deuxièmement, comprenez ceci, peu importe le pays où vous êtes, écoutez-moi bien, peu importe, il y a des gens en Turquie qui n'ont rien envie à quelqu'un qui est en France ou en Angleterre. Peu importe le pays où vous êtes, c'est vous qui attirez l'argent. C'est moi qui attire mon argent. Donc, pas pour l'argent, j'ai juste l'attiré, l'argent va me suivre. Tu crois que je suis en Arabie, Saoudi, tu crois qu'il n'y a pas l'argent là-bas? Saut, tu vas te mettre dehors, tu regardes les voitures passées. Va à Dubaï, mets-toi dehors, tu regardes les voitures passées. Il y a l'argent dans le pays où tu es. Parce que quand tu es arrivé, tu es allé voir les Camerounais ou les Euroles, les Asiatiques, je ne sais pas trop quoi. On t'a dit, ah, il n'y a pas d'argent dans le pays ici. Ah, pardon. Les Noirs, forcément, le genre de métier, c'est ici. Ça te bloque, ça te bloque, ça te bloque. Toi-même, tu te bloques maintenant. Ah, tu sais, la musique, la musique ne donne pas trop ici. Il faut galérer même pendant 15 ans dans la musique avant que ça marche. Tu commences la musique, tu te dis que non, pourquoi on me perd avec ma musique? Il faut que je galère jusqu'à... Bon, j'en suis à ma sixième année, donc j'ai encore peut-être sept ans de galère. C'est toi-même qui bloque ton argent. J'ai vu des infographes ici au pays. Un infographe que... Web designer, j'ai un ami qui est web designer au Cameroun. Il me fait au Gabon faire les sites internet des gens. Pour commencer le site chez lui, c'est un million de francs c'est face. Un million de francs c'est face. J'ai vu l'autre que moi, 50 000, il te fait le site. 50 000 francs c'est face, il te fait le site. C'est lui d'un million déjà dans sa tête. Quand tu vois la voiture qu'il garde et quand il te fait le site, il habille d'avoir ses connaissances. C'est pas seulement le webmastering qu'il a fait à l'école là, non. On achète vous, c'est vous qu'on achète. C'est moi qu'on achète, c'est tout ce que j'ai déjà fait. La seule des choses que j'ai déjà fait dans mon passé, c'est ça qu'on vient acheter. On vient vous honorer. J'ai enseigné aux enfants aujourd'hui, je leur disais ça. Je leur disais que l'argent est toujours aujourd'hui. Ça m'a pris 8 ans. Ce que j'ai été réaliser aujourd'hui, vous êtes mon rêve en fait. Vous là, aujourd'hui, les enfants là, vous êtes mon rêve. Je suis en train de vivre mon rêve avec vous. Ça m'a pris 8 ans pour que ceci se réalise. Et j'ai partagé la suite de mon rêve avec eux. Vous croyez que c'est mon arropos ? Non. Ça ce n'est que l'embryon. On vous achète. Bonsoir M. Béfi. M. Fifi, comment tu vas ? On achète vous, vous là. C'est vous qu'on achète. Par contre, il y a des gens que vous ne connaissez pas votre valeur. Quand on vous voit comme ça là, waouh, seulement pour 5 minutes avec toi, quelqu'un pourrait donner 50 000. Toi, tu ne sais pas, tu te mets à la vente, on te voit, tout le monde te voit passer. Ah, lui, il n'a pas d'anti là-bas. Tu te prends pour moins cher. Bonjour Kaël. Tu te prends pour moins cher. Ah, mais pas si c'est devant moi. Donne-moi même 5 000 là-bas, non. Alors qu'une autre personne, avec la connaissance que tu as là, la personne de maintenant 70 000. Ah non, tu sais, moi, je ne m'appelle pas beaucoup d'argent. Ma chérie, tu as fait ta voiture avec quoi ? Ma chère Gaël, laisse-moi. Je le sens, je veux maintenant vous montrer. En quatre mois, j'ai déménagé deux fois. Je me suis en train de déménager. Non, c'est vraiment comme ça là, laisse. Dieu a ouvert mes portes jusqu'à, je suis en train de, je fais trop de choses ici. Ça fait un mois et demi que je suis dans mon nouveau centre. Avant, c'était à Bonamou, ça dit. Maintenant là, je suis dans deux semaines, je suis en train de partir. Encore, j'élargis ce que je suis en train de faire. Donc, il faut que vous sachiez ceci. Je vais bien, monsieur Fifi. C'est comme tu as donné pour moins cher là, moins cher. Avant, il donnait beaucoup les conseils ici là, non. Vous ne me payez pas. Vous ne me payez pas. Mes conseils que je viens de donner ici là. Parfois, vous attendez à mon direct à la fin, elle parle autre chose. Je suis dans les radios tous les jours maintenant, je suis trop occupée. Trop même. Trop. Je parle là où on me donne de la valeur. Je parle là où on valorise ce que je donne. Je m'excuse vraiment, mes chers. Les choses que tu donnes ici là, tu donnes à quelqu'un. Parfois, tu donnes à la personne, ils ne veulent pas te payer. Ils te plaignent. Ah, pardon. Tu arrives. Ah, tu vois, bon, tu sais, je le rends gratuitement. Tu es au rendez-vous à 12 heures. Il se pointe à 13h30. Tu l'attends. Tu lui donnes les conseils, tu lui donnes les conseils, tu lui donnes les conseils. Je vais voir, je vais voir, coach. Il parle. Il parle. Monsieur Fifi, tu vas prendre le rendez-vous. Mais vous inquiétez même pas, je suis dans notre dimension maintenant. Dimension, à notre level. Même pour venir et c'est là pour travailler avec moi, on me paye maintenant. J'ai aidé les jeunes ici là. Tu prends une fille comme ça. Ouais, ma chérie, viens, j'ai tel nom. Après, elle ne vient pas. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Mon gars, j'ai tel problème. J'ai vu un cœur. Je vous supplie. Je vous supplie. Jesus. Même mes fidèles de l'église, je vous supplie. Je ne veux pas amoncer l'autre là aujourd'hui. Bonsoir Nathie, Fatih. Je voudrais juste que vous comprenez que valorisez ce que vous avez. Valorisez ce que vous avez. Il y a les conseils que vous donnez aux gens chaque jour au téléphone. Gratuitement. Il y a des gens là dehors qui payeraient 100 euros pour que vous venez donner ce conseil là. Je vous dis parce que c'est ce que je fais. Je vous dis l'humilité, c'est de savoir ce que tu es et de demander la valeur de ce que tu vaux. Si c'est que je vaux un million, tu viens, tu peux me proposer, tu me proposer 50 000, j'assette. Pourquoi? Pourquoi? Il y en a parmi vous. Même pour l'attente Fatih, il y a toi qui fais la cuisine. Il y a des mecs, il y a des gens qui payeraient pour pouvoir cuisiner. Écoutez, moi, moi j'aime seulement le luxe. Je suis à vos centres l'année passée, au Cameroun. Je venais d'acquerrie, je ne connaissais pas encore les gens, je connaissais un peu. Je suis tombé chez un monsieur qui faisait des cours de vacances. Je lui dis que les enfants se te payent combien? Il me dit 10 000 fois par enfant. Je lui dis, tu payes l'enseignant, tu payes ton local, tu payes ici. Il me dit que non, moi, je ne suis pas chez ça. Je l'ai dit le temps que moi, quand j'aurai mon centre, ils m'ont venu payer 4 fois ce qu'on te paye là. Pour moins de temps que ce qu'on te paye. Un an plus tard, nous voici aussi ici aujourd'hui. Mon centre a droit là, ce n'est pas. Quand quelqu'un dit que son enfant vient dans mon centre, on m'a que mince. Tes parents ont l'argent. Je ne trompe pas les gens, mais je suis convaincue que ce que j'ai à apporter, ça vaut. Valorisez-vous. Ne vous prenez pas pour n'importe quoi. Il y a même des gens avec qui on ne doit pas vous voir. On ne doit pas vous voir. Ils se sont rencontrés parce que parfois, vous faites la photo, on était ensemble. Non, on ne doit pas pour voir n'importe qui. Je suis le missime ou anybody. Ce n'est pas seulement n'importe qui qui doit traîner avec vous comme ça. Il y a des gens qui doivent payer pour passer 10 minutes avec vous. Venez vous apprendre les choses. Je vais vous apprendre les choses. Valorisez-vous. Parce que quand tu ne te valorises pas et que tu sais que sur ce que je fais ici, on est censé me payer. Tu ne demandes pas l'argent. Tu vas maintenant courir de haut pour chercher là où tu vas combler ce que tu aurais-tu demandé ici. Je vais prendre des tomes un peu plus claires. Supposons que je sais que je vaux en tant que coach et je ne demande pas qu'on me paye. Pour m'entretenir et maintenir mon niveau de vie là où je connais que je vaux, pour faire les ongles, les cheveux, la voiture, les trucs, je vais devoir aller, soit il va aller chercher un gars qui va s'occuper de moi, soit il va aller prendre un autre boulot qui va me frustrer. La raison pour laquelle vous souffrez, c'est parce que vous ne connaissez pas votre valeur et vous ne fonctionnez pas dans votre appel. Et des gens payeront pour venir vous voir fonctionner dans votre appel. Si tu sais que c'est la coiffure que tu fais, des gens payeront pour que tu les crois. J'ai une amie. C'est maintenant que tu comprends que je traîne avec les grands-mères. Elle a 25 ans je pense. Quand la fille la touche tes cheveux, quand la fille la touche tes cheveux, tu passes partout en ville, on va dire, hé, elle t'a pas les cheveux naturels comme ça, hé, te fais le babylis sur ça, c'est même plus que pour les blancs. Elle touche tes cheveux au moins 50 pounds en bon temps. Donc quand tu as 150 pounds, donc elle ne blague pas. Quand vous voulez faire une chose, fais le high level, arrêtez de faire les petits petits trucs là, arrêtez. Quelqu'un m'a fatigué ici. La livraison de bouffe, ça me dit une heure et plus pour 40 euros. Au départ, on va dire que tu craines. Connaissez votre couloir. Connaissez votre couloir. Je répète, connaissez votre couloir. Vos clients sont là dehors. Il y a des gens que, c'est moi qui vais pas vous sortir les montants. Vous dites qu'il n'y a pas d'argent au Cameroun. Vous dites qu'il n'y a pas d'argent au Cameroun. Quelqu'un vient. Déjà que payer un enfant dans mon sens, c'est pas facile. Et la ligne, c'est enfin, IPK. Parce qu'il m'écoute à la radio. J'ai écouté, je suis passée à la radio pendant huit mois. Chaque samedi me lève. Lundi m'a dit, partout. Donc quand on entend que la coach est là-bas, tac, en venant la personne à préparer psychologiquement. J'ai fait mes livres, vous pensez qu'il vous suffit pour acheter. J'ai fait le cahier de vision des enfants. Cahier de vision. Ce n'est pas sur Amazon. Avant, je voulais dire qu'il faut que je mette ça sur Amazon parce que, non, parce que je comprends la valeur de ce que je fais. Je comprends la valeur de ce que je fais. Le parent arrive à ça, je vends mes livres à 12 000 francs CFA. 12 000 euros, c'est peut-être 18 euros ou 19 euros. Et voilà le livre. Je connais ce que mes livres font dans la vision des enfants. Connaissez votre couloir. Jusqu'à quand vous arrivez chez quelqu'un, si tu viens cuisiner pour quelqu'un, quand la personne prend, tu aussi mets là sa bouche. Il se couche comme ça, il dit, wow. Jesus. Yes. Arrêtez de faire le moins chier, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous en prie. Bonsoir Audrey. Moi, il est fini aujourd'hui. On avait la graduation. Les enfants ont fait les photos, avaient les taux. C'était tellement beau. On a fait les belles photos. C'était trop beau. Ça se passe très bien, franchement. Ça vient avec son tas d'adversité, mais en même temps, c'est tellement bien parce que je sais que je suis dans mon couloir. Les règles du succès que vous êtes en train d'apprendre actuellement, vous essayez, vous êtes tous tapinés un peu. Il y aura un moment où ça va marcher dedans. Ça va s'aligner. Tac, 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 tac. Ah, tac. Je comprends qu'elle fait là. Ça, c'est 8 ans que je suis entrée. Ça, c'est ma 8e année dans le développement personnel. Et il y a des choses maintenant que je vois. Et ça raffine ma vision. Ça purifie ma vision. Il y a les collaborations qu'il y a. Si ça ne se passe pas, non, 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 ne courrez pas. Laissez. 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 Je ne veux pas mettre sur ma maison, Christelle. Je suis au Cameroun. Vous avez trop ça, monsieur le Cameroun. Je ne veux pas mettre sur ma zone. Je suis allée, je suis allée préparer des tomes, un tome de jeu. Je suis allée faire des biographies pour les gens qui ont marqué le Cameroun. Je ne suis pas entrée de courir. J'ai rencontré cet auteur dans le cadre des recherches pour ses enfants. C'est le monsieur qui m'a fait comprendre ce que j'avais dans ma tête. Il me dit que son livre n'est pas sur Amazon, mais on a acheté son livre au Canada aux Etats-Unis. J'ai les gens aux Etats-Unis qui ont acheté mon livre, qui ont acheté ce livre. Ce n'est pas sur Amazon et je ne le mets pas sur Amazon. Le truc, c'est quoi? Il y a le tout le monde et il y a le pas dans le tout le monde. Je ne fais pas dans le tout le monde. Vous devez comprendre votre valeur. Comprenez d'abord votre valeur. Je suis allée au Cameroun. J'ai trouvé des gens. Oh! Tu lui dis que je viens, je vais te mettre sur Facebook. Il t'a dit que je ne fais pas la pub sur Facebook. Viens, je vais te faire sur YouTube. Il dit que je ne fais pas la pub sur YouTube. Il dit que tu fais comment alors? Et j'ai compris une autre dimension du marketing, une autre dimension. On parle de toi. On parle de toi. Quand quelqu'un parent entre ici, je vous dis souvent que j'ai des parents, les grands sons de doualala, je coache les enfants. Je ne suis pas allée toquer dans le port auteur. Parfois quelqu'un aussi m'appelle et me dit que ça fait 6 mois que j'ai ton numéro coach. Il t'est pris assez dans mon, j'appelle mon modeste bureau, mon grand bureau. C'est même pas modeste. Grand bureau. Il s'assoit ici. J'étais tout à mon enfant. Tac, 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 tac. Parce qu'il avait entendu. Qu'est-ce que j'avais entendu? Qu'est-ce qu'on m'a pas dit pas pour coaching? Oh! D'ailleurs, pour les adultes, c'est dû. Pour les enfants, tu crois que quoi? Tu, tu, tu. Les enfants ont dit, laissez. Laissez. Vous devez connaître. Moi, je connais le Dieu qui m'a appelé. Première chose. Deuxièmement, je connais ce qui m'a appelé à faire. Troisième chose, je sais que ça va se passer. Les ados que j'ai ici, là, donc, à mon avis, ça fait un mois et demi. Mon centre, c'est petit. Je suis encore, j'ai vu encore qu'ils déménagent. Connaissez votre gloire et je vois les résultats. C'est pas le genre que je parle à l'enfant de quelqu'un deux semaines. Mon tour, mon tour de temps, je mets l'avétissement sur les parents parce que, avant j'ai commencé, vous, là, que vous me payez les 30 euros pour vos enfants, là. Moi, mon peuple, je suis, hein? Eh, Seigneur, quand je te vends moins cher, souvent, vous pouvez me parler même mal. J'ai dit que, ouais, il faut ça pour ton enfant. Ouais, coach, vous pouvez vous m'insolenter. J'ai dit que, ouais, Seigneur. J'ai dit que j'ai coupé à vous tous, vous tous, là. Parce que le problème des Camerounais en ligne, c'est que c'est la basta. Je suis désolée, je vous insiste pas. On veut vous aider. On vous apporte le bon contenu. Quelqu'un met un produit que vous n'achetez pas. Quelqu'un met un produit que vous ne venez pas. Et quand même vous vous prenez, vous prenez le moins cher, vous venez encore pour frustrer la personne. Si vous avez des clients comme ça, enlevez-les, s'il vous plaît. Mon business a décollé quand je me suis débarrassée des gens qui me dérangent du Facebook. Je vous assure. Je vous assure. Quelqu'un vient aussi te payer pour ta valeur. Eh, eh. Peut-être que votre problème, c'est les followers que vous avez. Les followers, là. S'il vous plaît, valorisez-vous. Si vous êtes intéressé, je ne suis plus personne. Envoyez-moi le message. Je vais vous envoyer le truc. Si vous n'êtes pas intéressé, je vous le dis. Donc, eh, pardon, pardon, eh, pardon. Et le Camerounais, j'ai des formations de Photoshop infographique que j'ai lancé ici au centre. Quand je me suis le levé un matin, il dit comment faire. Parce que mon but, c'est de faire que les enfants, dès le bas âge, ils aient des formations professionnelles. Ma fille de 10 ans, elle te maîtrise au Photoshop, elle te fait des visuels, peu importe, elle fait 10 ans. Les parents ont dépensé leur, 250,000 pour acheter l'ordinateur de l'enfant. 150,000 pour payer la formation Photoshop. Là, ça fait deux semaines qu'on a commencé. Quand elle a commencé, ça, les gens me disent, oh, qui va payer? Il dit, pardon, laissez. Pardon, laissez. Quand vous avez l'idée, votre chose que vous voulez faire. Parce que ces enfants, c'est quand vous allez, quand vous allez chercher un client, vous n'avez pas le moins cher. Ouais, tonton, ouais, tonton, pardon, moi-même, 5 millions. Il en fait, mes enfants, ils ne peuvent pas faire un service pour 5 000. Laissez oublier, il m'a dit que les ballons, on laisse, 5 000, 5 000, ça fait quoi ? Quand on commence ici, quand on a fait un travail, je suis là, moi-même, c'est ça, mais j'ai pas l'attache aux enfants. Chacun d'avons, c'est 20 000, 30 000, 50 000 dans la poche. Toucher l'argent, les enfants. Toucher l'argent. Quand l'enfant va arriver à la maison, maintenant, il va vouloir parler à son client. OK, voilà, monsieur, j'ai fait le logo, c'est 50 000. Oui, 50 000, oui, 50 000. Je vous le répète encore. Pas le logo de courbe, vous voyez, vous voyez, tu vas à 5 euros. 50 000, je vous le dis encore. Venons au Cameroun, vous allez parler. Vous allez me dire, le Cameroun ne souffre pas. Voilà, tonton, bon, voilà ton visuel, si on a fait l'autre aussi comme ça, on a fait ça. comme ça, on a fait ça comme ça. La facture, c'est 150 000, tonton. On ne vous paye pas pour ce que vous savez faire, on vous paye d'abord pour ce que vous valez. Vous vous voyez comment. J'ai l'intention de faire que vos enfants vous le dépassent. Vous vous devez en parler. On a fini des photos, tout ça, je les ai mis là à enseigner. Comment partir de 100 000 francs de salaire chaque mois pour te faire, au bout de 4 ans, on a calculé ensemble, au bout de 4 ans, tu as économisé 5 millions. 5 400 000 francs, c'est fait. Il y a une nouvelle génération et les enfants, ils ne sont pas bloqués comme les adultes. Les enfants croient, ils font. Tu fais le coaching avec un adulte, il va venir un mois après, il va disparaître. L'enfant va se lever chaque matin, il fait ce que tu as dit. Coach G a fait ça, ça, ça. 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 Tu le mets, ok. Coach G a fait Photoshop, il te fait ça. Ok, va faire Adobe Pro, il fait. Premier Pro, il fait. Et si vous avez des enfants, je vous dis encore, vos enfants ont des choses qu'ils voient et qu'ils veulent faire. Achetez un grand téléphone enfant. Achetez lui l'ordinateur. Payez sa formation. Payez la formation de votre enfant, s'il vous plaît. Quand on était jeune, on n'a pas fait ça chez nous. C'est pour ça qu'on a trop ramé pour de là on est. Ah, ton père, avant de sortir 10 000 sur toi, ton père t'a raconté des choses. Oh, tu vois qu'on ramasse les gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vous demande un 5 ans, c'est dur. C'est dur. Si c'est le cas chez vous, dépensez d'abord sur vous. Commencez à dépenser sur vous-même. Quand vous allez commencer à dépenser sur vous, vous allez demander aux gens que payez-moi. Payez-moi. On ne vous paye pas pour ce que vous savez faire. Le savoir, c'est 30% de ton salaire. Maintenant, il va falloir que tu apprennes le mindset, comment parler à ton client. Que tu te voies en train de recevoir ce que tu dis que tu veux là. Il y en a parmi vous, je vous ai coaché. Je vous vois, je vois la fille a les compétences. Elle a tout. Mais elle n'a pas confiance en elle. Il n'y a pas la confiance. Je dis que non. Ouais, qui va me m'acheter ? Ouais coach, qui va me m'acheter ? Non. Conditionnez-vous le genre que quand vous mettez votre chose. Et quand vous arrivez quelque part, vous voyez la chose de quelqu'un. Honorez la chose de quelqu'un. Payez. Payez. Payez les programmes des gens. La nature n'est pas injuste. Dieu a mis les lois sur la terre. Ce n'est pas injuste. Absolument pas. De la même façon, tu pars devant, tu vas voir un confrère comme ça. Tu es arrivé et te dis que mon livre c'est 25 000. Tu sauves 25 000. 4 tu payes. Le soir là, quelqu'un vient te trouver dans ton sang. Il paye 4 de tes livres. Ils sont carencés mais ils te donnent. Attends un peu. La nature s'aime. Au nom tu seras honoré. Arrose tu seras arrosé. C'est pour ça que vous allez vous galérer souvent. Vous voulez le job. Bon. J'ai un mois trop parlé. Bon. On continue la soirée. Il est 20h. Je n'ai pas mal le poulet. Je n'ai pas mal le poulet. Ha. Les enfants. Bon. Bonne soirée. J'espère que ceci vous a aidé. Si vous êtes intéressé par le cahier de vision des enfants. Je suis en train de sortir une application pour les enfants. Une application mobile. Où les enfants pourront aller. Et puis mon but c'est de faire renaître notre culture. Je suis rentré au Cameroun pour aider les enfants à connaître notre culture. Il y a les gens qui ont marqué notre culture camerounaise. Nos enfants ne les connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce pourquoi nos ancêtres se sont battus. Voilà. C'est le premier tome du cahier de vision que j'ai sorti. Là je me suis inspiré de Steve Jobs. Barack Obama. Et au fils. J'ai une chance de préparer des livres qui m'ont raconté l'histoire des patriaches. Des Oum Nyobe. Ces personnes-là. Qu'un enfant aux Etats-Unis connaît qui est Oum Nyobe. Qui est M. Wanzi. Enes Wanzi. Je suis en train de faire les recherches. Plus je veux en profondeur. Je me rends compte que ces gens avaient de la substance. Ils avaient de la substance. Et nos enfants ont besoin de ça. Voilà. Bon. Bonne soirée à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Que sa lumière brille sur vous. Que sa lumière brille sur vous. Bon. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne connais pas le jour. Je ne connais pas l'heure. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée.